C'était un amuse-bouche Et chaque nuit, quand on commence le service, je testais toutes les amuse-bouche et le canapé Et je testais une fois, deux fois, trois fois Et une fois je dis à mon chef, je crois qu'on peut faire quelque chose de mieux avec cette amuse-bouche Et peut-être faire un bon début C'est très important de jouer avec le crispy, de jouer avec le soft, le creamy Parce que dans cette pièce, il y a différentes textures Il y a le sweet bread qui est crispé Parce qu'on est pan-friede et on finit avec de l'huile Et il y a un bon goût d'azelnut avec de l'huile Et il y a la douceur du parmesan Après, il y a le gel de café qui donne un peu de crunch Et un peu de sourire du café Il y a le café de powder qui donne la bitterness Et il y a l'artic-choc avec la combinaison entre tous les composants ensemble Je crois qu'il peut devenir un classique Parce que la combinaison, pour moi, est très bonne et très intéressante Et cette pièce peut être pour tous les ans Parce que tous les composants que vous avez dedans C'est quelque chose que vous pouvez trouver tous les ans sans problème Je crois que quand les gens le voient sur le menu Ils sont surpris avec la combinaison Mais au même temps, quand vous mangez tout ensemble Vous ne vous sentez pas que c'est quelque chose que vous avez appris Juste comme ça pour la mode On utilise un café de roma C'est un bon café, pas trop fort Mais ça donne un petit touch de la bitterness Quand vous mangez cette pièce, vous voulez tout le temps de manger de nouveau et de nouveau Le café donne cette vitalité à la pièce On va voir comment les guests réagissent avec cette édition Et on va voir après Cinéma Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021